Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo apparue récemment sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va discuter encore une fois des produits qu'on a eu à découvrir en Chine et des matériaux qui vont nous servir pour l'ouverture de nos filiales construction. C'est-à-dire, on va se lancer dans la construction. On s'est déjà lancé d'ailleurs la vente aussi des matériaux de construction, l'aménagement et la décoration d'intérieur. Alors, pour cette vidéo, on va faire focus au niveau des usines, c'est-à-dire, on va faire focus sur les produits qu'on a eu à visiter. Après l'exposition, après avoir visité la farde au canton, on est parti au niveau des usines pour voir des produits par nous-mêmes. Comme je l'ai dit, s'assurer des normes de fabrication de ces produits-là. Donc, en premier lieu, on a visité l'usine d'acier. Vous savez que l'acier est incontournable à plusieurs égards au niveau de la construction. Il faut intervenir partout, il faut faire des fenêtres, même l'ossature des bâtiments. Des fois, tu as besoin d'acier pour solidifier la construction. En même temps, tu peux le modifier, tu peux moduler l'acier-là pour avoir des portes, des fenêtres, ainsi de suite. Donc, la première usine, c'était l'usine d'acier. La deuxième usine, c'était l'usine qui fabrique les machines à briques. Donc, les machines à briques. Il faut observer que ce sont des machines qui ont plusieurs capacités. Donc, là, vous achetez juste celles qui répond à la capacité de production. Tu agis juste la machine qui correspond à ta capacité de fabrication du nombre de briques que tu veux faire par jour. Donc, ça, c'est les blocs-machines. Après les blocs-machines, bien entendu, on a aussi eu à visiter une usine qui fabrique aussi une machine qui fait les étriers. Ça, c'est de les faire. Vous savez, le travail de ferrailleur où ils modulent, on peut les faire pour avoir des étriers. Ça aussi, les machines sont là. Vous allez le voir et l'observer par vous-même. Après cette usine aussi, bien évidemment, toujours dans les matériaux de construction, surtout de finition, c'est important. Vous savez que chez nous, on construit parfois bien, mais la finition est parfois lamentable aussi, il faut se le dire. Mais pour cela, pour remédier à cela, c'est vrai qu'il faut chercher une main-d'oeuvre qualifiée, c'est important, mais aussi, surtout, les produits qualifiés aussi, les produits de qualité. Donc, pour les carreaux, j'ai été vraiment surprise de voir la qualité des carreaux qui existent en Chine. Donc, voilà. Le parquet, il y a différentes couleurs. Ça fait effet bois. Ça fait effet bois. Et c'est la tendance. Ça remplace les carreaux. Ça absorbe aussi parce que je pense que c'est du bois. C'est à base de bois. Et ce qui est bizarre, et ça, je l'ai observé dans plusieurs domaines, c'est que les carreaux parfois qu'on nous présente comme venant d'Espagne, d'Italie, d'Inde, c'est des carreaux aussi qui sont fabriqués en Chine, qui sont expédiés au niveau de ces contrées-là que je viens de dire, que je viens de citer. Et on met d'Espagne alors qu'en réalité, c'est fabriqué en Chine. Ça, on a vu à des problèmes. Et c'est ça, c'est pas seulement dans le domaine de la construction, c'est partout. Donc, il faut que vous aussi, qui êtes dans le niveau de la Chine, que vous sachiez que la Chine n'est pas seulement un pays qui fait du faux. Parce que, dans notre imaginaire, moi-même, avant de partir, je pensais cela, je voyais des produits de Chine qui inondent nos marchés, qui sont de basse qualité. C'est parce que ceux qui sont là-bas, c'est ce qu'ils demandent. Le Chinois fait ce que tu lui demandes de faire. Il n'obtient jamais l'argent. Si tu vaux la qualité, tu l'obtiens. Si tu vaux autre chose aussi, tu l'obtiens. C'est toi qui te positionnes sur la qualité. Et parfois, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut obtenir la qualité vraiment à un prix concurrentiel. Il suffit juste d'avoir la bonne source. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire au niveau de cette vidéo. Les machines sont là. Les projets aussi arrivent. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire, c'est-à-dire, on a fait tel, tel, tel. Mais l'idée, c'est de vous préparer à savoir que tout ma groupe peut carrément faire des choses avec vous, avec ses clients. Et c'est dans le bien de tous. Parce qu'on économise aussi en termes de délai. On économise de l'argent, de l'énergie, surtout pour ceux qui ne sont pas là. À travailler, en fait, tout son projet avec une seule personne. Et bénéficier d'une expertise unique. Déjà, comme je le dis, on économise de l'argent, de l'énergie et surtout du temps. Et c'est capital. Le temps, c'est ce dont on a besoin le plus. Et c'est capital. Donc, pour les briques, j'ai présenté. Le fer aussi, j'ai présenté. La pompe à béton. Ah, cette machine-là, c'est juste une merveille. Parce que ça permet à la construction, en fait, ça te permet de gagner en temps, mais aussi de faire de grands projets. Cette machine-là, on va l'utiliser pour nos propres projets, mais on va aussi la louer pour ceux qui sont au niveau de la chaîne et qui sont dans la construction. Aussi, ils seront intéressés par les machines qu'on va bientôt mettre sur le marché, de la location, mais aussi de la vente. Tout My Group n'est pas seulement un aménageur foncier, c'est-à-dire un lotisseur, quelqu'un qui vend des terrains nus, mais c'est quelqu'un aussi qui va avoir un package de solutions pour ses clients. C'est-à-dire, non seulement vendre le terrain, construire pour vous, aménager pour vous, décorer pour vous, gérer la maison pour vous, parce qu'il y en a qui construire pour louer. Et vous verrez qu'au niveau de la troisième vidéo, on va vous présenter des maisons préfabriquées. Et ça, ça va révolutionner le marché de l'hôtellerie, de l'hôtellerie, mais aussi celui du Airbnb. Ne ratez surtout pas la troisième vidéo, comme je l'ai dit, le meilleur reste toujours pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada